Le numéro 7 s'appelle Soupangevine, à vendre, comme c'est marqué à gauche de votre catalogue. Elle est née le 30 avril. Nous est présentée par Jean-Claude Fleury et Madame Laure Fleury, juste à côté d'ici, de Chantossé-sur-Loire. On peut écarter un petit peu la jument, s'il te plaît, parce que la caméra est là, donc c'est bien qu'on voit la foule. Donc, une fille de Dr Duneau dont on a parlé il y a quelques instants, Dr Duneau, belle pouliche alzane avec deux balsanes blanches, forcément, au postérieur. Et on va marcher. C'est bien, les juges, ils font marcher les chevaux. C'est quand même des chevaux qui sont là pour avancer et non pas pour être figés en photographie au-dessus de la cheminée. Alors, Soupangevine, la mère, une fille de Califé et Ripérape. Ripérape, doux, vent sombre, doux, aigrette de Loire, doux, gribiche. Donc, ça, c'est la souche Fleury qui marche bien, notamment sous l'entraînement de Guy Chérel, puisque 100 vents sombres a remporté tout récemment le Grand Prix de Pau. On peut lâcher, s'il te plaît, si tu veux, Jean-Claude, à moins que tu veuilles courir après ta pouliche. Mais a priori, elle est plus rapide que toi. Alors, on va donc marcher, sinon courir, avec cette cousine de vent sombre. Nous est présentée la fille d'une jeune poulinière, Soupangevine, qui a été placée en plat une fois à Grandville. et qui nous présente ici son 2 ou 3e produit. Le premier produit, c'est une femelle de Balco, un mâle, pardon, un hongre désormais de Balco, qui a 3 ans, qui n'a pas encore débuté. La mère, Soupangevine, est une soeur de René, vainqueur du prix Nupsala à Auteuil. Merci. 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 Merci.